Bonjour à tous, il est 10h pile, c'est le début de notre onzième Café de l'Histoire, alors on vous souhaite la bienvenue à tous dans ce format virtuel mais aussi réel, puisqu'on sait qu'à l'occasion du 200 ans de l'école de chimie, ce Café de l'Histoire est diffusé en direct au centre d'école, donc bon anniversaire à notre grande soeur, l'école de chimie. Donc ce café vous est proposé par le groupe de travail Histoire de la CIM, c'est le onzième, une belle série et il est dédié à la découverte de la chimie mulhousienne. Vous allez pouvoir entendre René Tessier qui est un membre très actif de la CIM et aussi actif dans un tas d'autres associations, René on peut le dire, au sein de la Société d'Histoire de Rixheim, de l'association Mémoire Mulhousienne, vous êtes également président des Rencontres de la Commanderie et également très impliqués dans la Banque Alimentaire. Donc merci René de nous consacrer ce temps ce matin pour partager vos connaissances sur l'histoire de la chimie mulhousienne. Et merci aussi à Régis Boulat, maître de conférence en Histoire économique contemporaine à l'UHA. Merci Régis d'être là. Tu vas animer également cette séance en faisant des questions, en contribuant aux échanges. Et je tiens à préciser aussi à tous ceux qui nous regardent que tu proposeras également le 25 mars à 17h à la CIM, une conférence dédiée à l'histoire de l'industrie textile. Donc on vous y invite chaleureusement. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur le fil de discussion ou sur le petit icône au bas de votre écran, questions et réponses. Et maintenant messieurs, c'est à vous. Bon café de l'histoire. Merci Natacha. Bonjour à toutes et à tous. Comme Natacha vient de le dire, l'actualité, à savoir le bicentenaire de l'école, mais également la journée des portes ouvertes à l'UHA, c'est qu'on ne pouvait pas ne pas consacrer un numéro d'Étéffé de l'Histoire à l'histoire de la chimie et à l'histoire de l'école de chimie de Mulhous. Et la première question que j'ai tout de suite envie de poser à René est la suivante. Peux-tu nous décrire, nous expliquer quel est finalement le contexte qui, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, explique l'apparition de la chimie comme discipline et comme pratique, et en même temps, ce profil, la création d'écoles à partir de 1822 ? Un des événements majeurs de Mulhous au XVIIIe siècle, c'est bien sûr la création de la première manufacture d'impression sur étoffe en 1746 par messieurs Samuel Queclin, Jean-Henri Dolfus, Jean-Jacques Schmalzer et également le banquier Jean-Jacques Fer. Comme ça a bien marché tout de suite, d'autres Mulhousiens entreprenants se sont dit pourquoi ne pas faire la même chose ? Ce qui fait qu'entre 1746 et la fin du XVIIIe siècle, une vingtaine de manufactures d'impression sur étoffe, mais également une d'impression sur papier peint, qui sera ensuite transférée à Ritzheim, vous voyez de quoi il s'agit, donc sont créées. À l'époque, on connaît principalement deux couleurs issues de matériaux naturels, la garance et l'indigo. Ce sont des couleurs qui sont connues depuis très longtemps, on dit que c'est connu depuis les Égyptiens. Et puis bien sûr, il y a la déclinaison de toutes ces couleurs en allant jusqu'au noir. Mais on se rend compte que ces couleurs n'ont pas une excellente durabilité ni une excellente répétabilité. Donc, on veut travailler là-dessus, ce qui conduit un certain nombre de ces manufacturiers à improviser des petits laboratoires au sein de leurs entreprises. À cette époque… Du blanchiment des étoffes aussi. Voilà. Donc, néanmoins, des jeunes manufacturiers mulusiens, ou plutôt des enfants de manufacturiers, ont été envoyés faire leurs études à Paris. Et en particulier, je pense à deux personnages qui seront à l'initiative de ce qu'on va développer ensuite, c'est Daniel Keclin-Chouche et Léonard Schwartz, qui vont suivre les formations chez des chimistes parisiens, notamment chez Ténard, Chaptal et Fourcroix. Des gens bien connus, puisque Chaptal avait déjà travaillé sur les teintures au milieu du XIXe siècle. Quand ils reviennent, ces jeunes-là, ils se rendent compte que ce petit bricolage de laboratoire ne suffit pas. Il faut essayer d'expliquer les choses et les maîtriser. J'explique que dès 1911, il y a à Mulhouse un certain nombre de voix qui s'élèvent pour demander la création spécifique de cours de chimie élémentaire appliqués aux arts. On entre dans le processus de création de l'école dans ces années 1810 jusqu'en 1822. Tout à fait. Donc, c'est notamment ces deux personnages-là, mais également des personnages importants aussi sur le plan des manufactures de Mulhouse. Je veux parler de Nicolas Keclin, André Keclin et bien sûr de Jean Dolfousse. Et bien sûr aussi, j'ai oublié, Jean-Zuberkart de Rixheim. Donc, ces personnages-là ont l'initiative de créer le premier cours. Ce premier cours est annoncé par un voie d'affichage par le maire de l'époque, qui s'appelle Jean-Henri Dolfousse, le fils du fondateur de la première manufacture. Et donc, un premier cours est créé le 1er mars 1822, il y a donc 200 ans. Et qui est-ce qui s'occupe des premiers enseignements ? Qui est-ce qu'on va chercher pour réaliser ces premiers enseignements ? Alors, par le canal des relations qui existent déjà avec quelques chimistes parisiens, on fait appel à monsieur De Gênes. Donc, ce personnage vient à Mulhouse et donc initialise le premier cours. Alors, je dois dire au passage, c'est le premier cours en France, mais également le premier cours sur le continent européen, donc à l'exception de l'Angleterre, bien évidemment. C'est le premier cours à vocation industrielle, puisque de la chimie, on l'étudie quand même dans les facultés de médecine notamment, à Strasbourg, entre autres. Il n'y a pas. Est-ce qu'on sait combien il y a d'auditeurs à ces premiers cours ? Combien insistent à ces premiers cours ? Alors, on ouvre le cours aux préparateurs des laboratoires qui sont implantés dans les entreprises, ainsi qu'à un certain nombre de manufacturiers, de patrons qui s'intéressent au sujet. Donc, il y a au minimum une dizaine de préparateurs, et on ne sait pas exactement combien de manufacturiers dans ce visite. On sait que ces cours ont été donc instaurés à raison de quatre soirées par semaine, lundi, mardi, jeudi et samedi. C'était des cours qui duraient deux heures, et donc il fallait s'inscrire à l'avance et payer pour le mois. Bien. Assez rapidement, on sait que c'est Achille Penaud qui va succéder à partir de 1825 à Deux-Gènes. Mais j'aimerais tout de suite te poser une deuxième question, et on reviendra à Peneu ensuite. Quel rôle, finalement, joue la CIM dans le développement de la chimie, à la fois via le comité de chimie, qui est un des premiers à voir le jour, mais également en patronnant l'école et en suivant l'élaboration des programmes ? En 1822, la CIM n'existait pas encore, puisque son acte de fondation, c'est au mois de décembre 1825. Mais néanmoins, les personnages qui vont être les fondateurs de la CIM sont, eux, déjà bien en place. Et c'est ces personnages-là qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de la chimie mulhousienne. Donc, à partir de 1826, est créée la Société industrielle de Mulhous, et au sein de la Société industrielle, le premier comité qui est créé est celui de la chimie. Donc, Achille Pénaud est effectivement un élément majeur de cette histoire, puisqu'il va être professeur pendant très longtemps, jusqu'en 1850, jusqu'à son expulsion par les Allemands. Il va également être actif dans d'autres domaines que la chimie. Il va travailler sur le travail des enfants, sur le commerce. Il va même créer une école de commerce. Mais donc, au départ, ce n'était pas un chimiste. C'était un professeur de physique et de mathématiques. Et parallèlement au démarrage des cours à Mulhous, il s'est inscrit en cours de chimie et il a passé son doctorat. Pour revenir au comité de chimie, dont Achille Pénaud est d'ailleurs pendant très longtemps le secrétaire, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce comité ? Qui en trouve-t-on ? De quoi y parle-t-on ? Et en quoi c'est important du développement des chimies à Mulhous ? Au départ, la Société industrielle, c'est bien sûr une rencontre des manufacturiers mulhousiens, mais c'est d'abord une vaste bibliothèque où on essaie de piocher tout ce qui se fait sur le plan technique et scientifique, comme sur la petite planète de l'époque. C'est essentiellement les pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse. Et donc, on éplie tout ce qui se fait. Et il n'y a très peu d'inventions au niveau de la société industrielle. Il y a surtout l'étude des publications et la rédaction d'un rapport sur ces publications à destination de tous les membres. Et donc, chacun, après, en tire parti au sein de ses activités professionnelles. Si je comprends bien, c'est bien un espace de coopération, finalement, ce comité entre les chimistes professionnels, les industriels, et il y a une espèce de complémentarité entre la définition des besoins d'une part, et puis la manière dont, scientifiquement, on peut y répondre d'autre part. Sur quelle, je dirais, molécule, mais sur quelle couleur, à quelle couleur on s'intéresse dans ces années 820, 830 ? Il me semble qu'on s'intéresse beaucoup à la garance, non, c'est ça ? On s'intéresse essentiellement à la garance et à l'indigo, mais également à d'autres couleurs. Par exemple, Jean Zuberkart a travaillé sur le jaune. Puisqu'il avait les mêmes préoccupations pour l'impression sur papier que ses collègues sur l'impression sur étoffe. Et on essaie toujours de perfectionner la réalisation des couleurs et leur durabilité. On va s'intéresser à la lizarine également, je crois. J'ai mal entendu. Je disais par la suite, on va également s'intéresser à la lizarine, c'est ça ? Tout à fait. Ce qui va conduire quelques années plus tard à une péripétie, puisqu'un manufacturier de Lyon avait acheté le brevet d'un nommé Verquin, qui n'était pas le premier fondateur qui a récupéré les recherches de gens qui ont étudié avant lui. C'est la fameuse affaire de la fuchsine. Voilà, tout à fait. En 1863, est-ce que tu peux nous expliquer simplement une affaire qui est un peu complexe, somme toute ? Voilà, donc sans rentrer trop dans les détails, je dirais qu'un nommé Gerber Keller, qui était membre de la CIM, a donc mis au point un processus de fabrication qui était supérieur à celui initialement créé par Verquin et puis ensuite par le manufacturier Renard de Lyon. Et donc, de ce fait, la fabrication mulhousienne échappait aux droits associés associés à la première création, puisque le droit français à l'époque considérait que le premier créateur d'un produit était propriétaire non seulement du produit, mais également du processus. Alors, Gerber Keller avait mis au point un processus beaucoup plus fiable que le précédent. Mais, donc, Lyonel lui a intenté un procès, et malgré tout le soutien de ses collègues mulhousiens et de la CIM en particulier, il a perdu ce procès. Les conséquences, ça a été que beaucoup de chercheurs mulhousiens ont quitté Mulhouse et puis sont partis, bien sûr, vers Bâle et vers Ludwig Schaffer en particulier. Donc, il y a des conséquences lourdes en termes d'innovation par la suite dans les années 60-70, on le comprend bien. Si on revient maintenant un petit peu plus spécifiquement à l'école, qu'est-ce qu'on peut dire de son développement dans les années 50-60 ? Alors, Penaud joue un rôle prépondérant. Comment tout cela évolue ? Quelle discipline enseigne-t-on ? Donc, après 59, il y a un autre personnage qui arrive, qui lui est un chercheur. C'est donc Paul Schutzenberger. Et donc, ça fait déjà évoluer un peu le contenu des études. Mais c'est surtout un peu plus tard, après cet événement de la Fuxine et après la création de l'école supérieure de chimie qui a lieu en 1866, c'est surtout l'arrivée d'Emilio Nolting qui va faire évoluer considérablement les études, notamment ils vont passer de 2 à 3 ans, et puis qui va introduire systématiquement la recherche. Et donc, il va patronner un grand nombre de thèses et de doctorats et former plus de 1200 ingénieurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Il a un parcours assez spécifique. Je crois qu'il est né à Saint-Domingue, c'est ça, Emilio Nolting ? C'est exact, c'est exact. Il a été formé ensuite à l'école centrale de Paris et ensuite il est devenu, donc, il a été appelé à Mulhouse et devenu directeur de l'école de Mulhouse en 1880 jusqu'en 1914 où il a été expulsé par les Allemands encore. Donc, je vais citer une phrase d'un ancien professeur et directeur de l'école de chimie de Mulhouse, Jean-Michel Cézot, qui disait à Donald Tignes que le métier chimiste textile ne peut être bâti sur l'apprentissage de tour de main vite démodé, mais il doit se construire sur une connaissance scientifique de l'ensemble de la chimie et même inclure une initiation aux méthodes de la recherche scientifique. Donc, cette recherche sera fondamentale dans le cursus de l'école. Ces années-là sont également les années au cours desquelles l'école change de… enfin, s'agrandit, change de locaux et c'est les années 78-79 et je crois que la Lens joue un rôle également là-dedans et de manière générale, la CIM continue… Tout à fait. Auguste Lalance est donc mandaté par la Société industrielle de Mulhouse pour étudier un projet de commande d'école spécifique alors qu'avant, l'école était hébergée dans des institutions diverses. Et donc, c'est là qu'en plus de cette étude, il a lancé une souscription à laquelle vont participer un grand nombre de manufacturiers mulhousiens, mais pas que mulhousiens. Et là, c'est un petit clin d'œil à l'actualité, hélas. Certains mulhousiens ont fait fortune en Russie, notamment Georges Steinbach, également, comment le nommer, Hubner. Et donc, vont apporter beaucoup d'argent pour la construction de cette école qui va être implantée qu'à du fossé. Donc, actuelle, rue Kennedy. Bâtiment qui a été repris entre-temps par une école de formation d'éducateurs de jeunes enfants. Très bien. Et au cours de cette période allemande, il y a donc, malgré tout, un rayonnement important de l'école à l'échelle européenne. Si tu permets, on va avancer un petit peu et on en vient au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et on en est à cette année 1919, où de nombreux jeunes chimistes affluent à Mulhouse. Et on assiste à un rayonnement renouvelé de l'école pendant l'entre-deux-guerres, cette fois. On est fait, puisqu'à la reprise des cours, après la Première Guerre mondiale, il y a 113 inscrits. On introduit, quelques années plus tard, la chimie des matières plastiques et du caoutchouc. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le diplôme de l'école supérieure de chimie est reconnu par l'État. Parce que n'oublions pas que l'école est encore une école privée. Je voudrais faire aussi un deuxième clin d'œil à l'actualité, hélas. En 1907, il y a une première femme qui est accueillie à l'école de chimie. Cette jeune fille est d'origine russe. Très bien. Tu parlais des années 30. Elles sont doublement importantes, d'une part, parce qu'on protège. Mais ça, c'est plus globalement le titre d'ingénieur. Dans la période de crise, ça se comprend. On est en 34-35. Mais c'est également le moment où, et c'est une table très importante pour l'école, l'établissement municipal, là, on est en 1930, devient enfin une fondation autonome, reconnue d'utilité publique. Là, on est en décembre 1930. Est-ce que tu peux nous dire brièvement ce que ça a comme conséquence et ce que ça implique de positif ? Statut, par exemple, il y a des nouveaux statuts. Comment l'école va évoluer, du coup ? Sincèrement, je n'ai pas d'éléments sur ce point précis. J'avoue, mon... En tout cas, elle change de nom. Ça devient l'école supérieure de chimie de Mulhouse et avec un patronage qui est celui de la ville, de la CIM, mais également de la chambre de commerce. Et du coup, comment évolue la chimie dans les années 30 ? Tu parlais des plastiques tout à l'heure. Mulhouse est assez novatrice, du coup. Tout à fait, oui. Donc, il faut rappeler qu'au niveau mulhousien, de nombreuses fabriques chimiques ont été créées, à peu près une vingtaine au niveau du sud des départements. Et bon, beaucoup ont disparu. D'autres ont migré vers la Suisse. Et les principales qui restent sont l'entreprise Rosler, qui deviendra ICMD, et également Tannemulouse, à Tannes, qui est en fait la toute première manufacture qui a été créée, qui n'est pas orientée sur les colorants, qui est orientée sur les produits chimiques, les acides essentiellement. Et, comment dire, ce qu'on peut rajouter par rapport à Tannemulouse, c'est qu'on fait le compte, c'est issu de la toute première fabrique créée en Alsace, en 1808, par un pharmacien nommé Villien et Jérémy Riesler de Tannes, et ensuite reprise par Kessner et puis par Auguste Scherer-Kessner, le fameux sénateur qui défendra plus tard Alfred Dreyfus. qui a été un moment brièvement également secrétaire du comité de chimie de la CIM avant de céder la place à son frère et qu'on connaît bien pour sa défense de Dreyfus. Est-ce qu'on peut dire quelques mots du coup, chronologiquement, on s'arrêtera peut-être au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dire quelques mots de ce qui se passe pendant la guerre, la Deuxième ? Alors, l'école est fermée à Mulhouse et puis elle est hébergée à la fac de sciences de Lyon entre 1939 et 1945. Et au retour, ce qui est important de dire, c'est que le diplôme sera assimilé au diplôme d'une école nationale supérieure d'ingénieurs. Donc, on renforce encore la reconnaissance, c'est un cran de plus, mais l'école est toujours privée. Oui, et ce qu'on appelle la nationalisation intervenant beaucoup plus tard, c'est également pendant la guerre qu'on va voir arriver un nouveau venu à la tête de l'école, c'est Lichtenberger ? En effet, oui. Il sera donc directeur de l'école entre 1942 et 1957. C'est un neveu d'Emilio Nolting, d'ailleurs. Il deviendra même momentanément maire de Mulhouse pendant la crise politique de 1948. Et donc, il y a un personnage aussi éminent qui va lui succéder, Jean Maybeck, qui est directeur d'une usine de produits chimiques et professeur à l'école de chimie de Lyon et qui deviendra ensuite le fondateur du centre de recherche textile à Mulhouse. Le centre de recherche textile qui est créé en 1947, on est là vraiment dans l'immédiate après-guerre, alors qu'il s'agit de reconstruire et moderniser l'industrie et l'industrie locale. Bien, il est 10h23. Je te remercie énormément pour tout ce que tu viens de nous dire. Il serait peut-être temps de prendre à présent quelques questions. N'hésitez pas à en poser. Alors, j'envoie une première de Mme Molac. Avez-vous des éléments sur la création de la fondation pour l'école de chimie, sachant que cette fondation a été reconnue d'utilité publique en 1930 ? René ? Non, pas précisément, non. Alors, ce qu'on peut ajouter, peut-être, c'est que cette grande étape a été préparée par Bateguet, qui joue un rôle énorme dans cette histoire. et ces nouveaux statuts lui permettent de recevoir des dons, des lègues, et la fondation, qui prend le nom d'écoles supérieures de chimie de Mulhouse, est du coup dotée par la ville et la société industrielle de terrains, d'immeubles, de matériel, et elle est placée sous le patronage de ces deux organisations. Les collectivités vont déléguer un certain nombre de représentants à son conseil, et le fait de ce passage à la fondation marque vraiment à un moment où les liens avec le territoire, comme on dirait aujourd'hui, se renforcent et vont dynamiser sans doute l'école pour toutes les années 30. Une deuxième question, pourquoi l'école est-elle devenue nationale ? Ça, on franchit un petit saut chronologique. Je pense que le souci des Mulhouseens était d'être reconnus au-delà des frontières de l'Alsace, même s'ils étaient reconnus internationalement, puisque de nombreux élèves venaient de Russie, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie. Donc, cette reconnaissance par l'État était essentielle. Donc, on est là en 1977 et finalement, cette école est nationalisée entre guillemets pour permettre par rapprochement avec le centre universitaire du Haut-Rhin, ce qui va devenir… Elle ne sera nationalisée qu'en 1977. Voilà, c'est ce que je dis pour ensuite la création de l'université d'Hôtel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Régis, René, nous avons pas mal de questions encore dans l'onglet questions et réponses. Est-ce que vous souhaitez que je vous les lise ? Oui. Alors, M. Luc Gaillet, bonjour président, je vous pose cette question. vous avez cité le procès en droit de la propriété intellectuelle sur le processus de fabrication de l'art tout-fondre et le départ de nombreux chimistes venusiens vers Ball et Ludwig Schaffel. Peut-on évaluer l'impact de ces départs sur l'essor de la Chine d'Aloise ? C'est un impact incontestable puisque quand on pense que Louis Durand et Huguenin vont racheter le procédé de Gerbert Keller mais l'implanter de l'autre côté à une âgne, pardon. Ensuite, Clavel va partir à Ball et fonder une entreprise qui deviendra Ciba. Schlumberger partira à Ball également. D'autres vont partir à Ludwig Schaffel et donc participer à l'aventure de BRSF et d'autres entreprises allemandes. Donc, ce procès a eu des conséquences colossales puisqu'il n'est resté finalement que deux ou trois manufactures durables côté alsacien celles dont j'ai parlé à Tanné-Mulouse, Rossler jusqu'aux malheureux incendies et puis les entreprises qui sont venues de Chalompé. Merci. Je vais vous lire une autre question cette fois-ci de M. Braunstein. Bonjour M. Braunstein. Il vous dit en 1822, premier cours de chimie sur le continent, quels sont les précurseurs en Grande-Bretagne ? Et deuxième question de M. Braunstein toujours. Par ailleurs, vous dites que la création de l'école de chimie date de 1866. Comment ça plaît-elle avant ? Merci. D'accord. Je n'ai pas trouvé la trace des professeurs de chimie en Angleterre, mais comme manifestement les Anglais étaient à la source de toutes les inventions, que ce soit dans le domaine du textile, de la mécanique, de la banque, des maisons ouvrières, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils étaient aussi les premiers en chimie en Europe. Je mets à part les Chinois. Donc, la deuxième partie de la question portait sur… Comment s'appelait l'école de chimie avant sa création en tant qu'école de chimie ? Alors, après avoir été hébergée au sein de l'école communale de Mulhouse, ensuite, donc, elle a été détachée pour contribuer à la création de l'école professionnelle préparatoire aux carrières de l'industrie. Et ça, c'était en 1854. Ensuite, donc, l'État français a créé des écoles supérieures de sciences appliquées et Mulhouse a eu la sienne en 1855, donc peu de temps après. Et c'est dix ans après que la formation de chimie est devenue autonome sous le nom d'école supérieure de chimie en 1866. mais ça n'a pas duré très longtemps puisqu'à l'arrivée des Allemands en 1871, ils n'ont pas reconnu cette formation supérieure. Donc, si je puis dire, l'école supérieure de chimie a été rétrogradée en école municipale de chimie industrielle. Et c'est donc sous cette égide que le nouveau bâtiment du Quai du fossé a été créé. Et puis, ensuite, l'école, donc, a été, après la première guerre mondiale, donc, a repris son cours. C'est là que le diplôme supérieur a été reconnu par l'État. Et puis, ensuite, elle est devenue école supérieure de chimie de Mulhouse. en 1948 et assimilée à une école nationale supérieure d'ingénieur. Et donc, son sigle définitif lui a été attribué en 77 ENSCMU, au moment où elle était nationalisée. On peut peut-être souligner au passage la présence parmi Michelot, qui précise que les Français avaient une réelle avance dans le monde dans les années 1820 dans le domaine de la chimie. et ce qui relativise du coup un petit peu la entre guillemets la supériorité britannique en la matière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Serge, Noël se pose la question des liens, des interactions avec des pédagogues de renom de l'Europe entière, notamment les liens de Mulhouse avec la Suisse et Heinrich Pestalodi. René, tu as des bistrits ? C'est un petit peu la toile de fond de tout le développement scientifique et technique mulhousien, puisque un grand nombre des manufacturiers de la première moitié du XIXe siècle ont été formés dans des écoles en Suisse chez les pédagogues Fellenberg et Pestalodi à Haauville près de Berne et donc ces gens-là ont alors ça nous sort un petit peu du domaine de la chimie pure effectivement donc tous ces jeunes étaient protestants c'est une première chose qu'il faut dire ensuite donc ces formations un peu particulières qui associaient la théorie et la pratique donc leur ont forgé je pense une capacité d'analyse et de synthèse qui manquait dans les formations traditionnelles françaises de l'époque c'est un second point et le dernier point je pense c'est le fait qu'ils aient noué des relations entre eux et également avec des jeunes issus d'autres pays des jeunes anglais notamment je pense à la famille Owen donc relations dont ils ont mis à profit ensuite dans le cadre du développement des manufactures que ce soit dans le domaine de la chimie de la mécanique notamment merci merci René je vois qu'il y a eu pas mal de questions et beaucoup d'intérêt pour ce sujet donc merci à tous les participants merci René merci Régis et je vous proposerai pour le mot de la fin répondre à une question de monsieur Alfred You mais je vais pouvoir y répondre vous allez voir c'est très simple et ça nous permet de faire le lien avec l'événement qu'on célèbre aujourd'hui Alfred nous demande quelles sont les orientations de l'école de chimie aujourd'hui en particulier sur le développement de nouvelles technologies et aussi le traitement de nouveaux matériaux textiles et bien cher Alfred cher tous nous vous invitons à vous rendre aux portes ouvertes de l'école de chimie qui ont lieu en ce moment même donc voilà et bien merci à tous merci Régis merci René merci bonne journée et très bon week-end au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci.